et salut à tous et à toutes c'est marie daniel jérôme aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la deuxième de ces demi-finale pour 7 euros 2016 à savoir france allemagne la plus importante d'ailleurs donc voilà on y est donc j'ai fait les compositions le plus réaliste possible évidemment et voilà bon petit info par contre les maillots 1 voilà ils sont pas du tout à jour mais bon vous faudrait que je trouve les maillots pour les équipes nationales pour les mettre à jour mais bon enfin bref je pense qu'on va pouvoir quand même commencer ce match face à l'allemagne du coup france allemagne grosse rencontre donc voilà la composition de l'allemagne j'ai pu rien changer mais bon ça va on va dire qu'elle est correcte par rapport à la réalité en tout cas pour la france tout est correct sauf le fait que j'ai mis mangala puisque bama varane et mathieu du coup ils sont blessés ils sont absents de l'euro on le sait mais vu que bien il n'y a pas ramy ni umtiti dans le groupe là dans ce jeu ben j'ai mis mangala et vu qu'il est remplaçant autrement ben voilà ça reste réaliste sinon le reste c'est bien donc on va pouvoir commencer ce match donc je suis en format huit minutes le match bien évidemment et en mode difficile voilà je le rappelle donc voilà c'est parti le match qui vient de commencer donc ça va être une sacrée rencontre mode difficile aussi donc voilà allez girou donc j'ai fait aussi un 4 2 3 1 puisque on sait c'est la la france aime bien cette composition là dommage un peu trop loin ce ballon donc voilà aussi comme je vous le disais 1 le reste de l'équipe est parfaitement comme l'équipe qui aura lieu ce soir puisque j'ai mis six au co1 qui est qui est titulaire très bon joueur il fait un très bon euro en tout cas voilà on va voir comment ça se passait ce soir ça serait vraiment une revanche si la france gagner face à l'allemagne après le match de coupe du monde en s'en souvient mais pour l'heure pénalty dans ce virtuel humaine ce qui fait une faute dans la surface au la déjà un pénalty neuvième minute c'est pas bon c'est pas bon pour les allemands à les griezmann du coup pour frapper allez hop petit enroulé planicard magnifique magnifique qui trompe n'ailleurs parfaitement c'est superbe à zéro ouverture du score dans ce virtuel déjà sur pénalty du coup magnifique dès la neuvième minute griezmann et voilà un zéro voilà va falloir que du coup les allemands réagissent bon c'est pas très simple en plus de se prendre un but sur pénalty mais attention à cette accélération la parade de l'uris sur une fois de bel arabi ça revient heureusement mangala peu dégagé oh là là c'était chaud c'était chaud mais c'est pas complètement terminé hummels voilà bonne récupération griezmann pogba on a vu girou mais il me semble qu'il est hors jeu ouais il est hors jeu dommage dommage attention j'ai je pense qu'il va y avoir de l'action dans ce actuel même dans le match réel ça va être vraiment un match c'est vraiment le match attendu de cet euro je pense et puis même si que ce soit le port sugal ou le pays de gall qui gagne dans l'autre demi-finale ou que ici ça soit la france ou l'allemagne la finale ne sera pas vraiment comme cette demi-finale entre la france et l'allemagne que vous voyez là ça sera ça c'est vraiment le match de l'euro j'ai envie de dire france allemagne et il ya une occasion là juste avant de griezmann pendant que je parlais oh là oh là là oh on se calme cafouillage mais pogba qui vient calmer tout le monde avec griezmann dommage attention ça part un petit con non ah bah finalement j'ai récupéré à l'évra court chercher ce ballon voilà parfaitement m'a tu dis oh la la choice tiger qui intercepte oh là il ya pas mal de petits cafouillages un pour l'instant j'aime pas trop ça et la récupération avec girou et il ya un appel là de si ce com ou ça si ce co sur le côté droit haut il s'est interpellé mais dommage dommage il avait récupéré en plus mais l'air thomas mais l'air qui va décaler ça sort pas par contre ça c'est très mauvais un ce centre qui tombe en plein sur manga girou ouais non je savais pas trop quoi faire à vrai dire youmels crue dirait rudiger je n'ai pas à me dire comme chaque match de 7 euros que je fais et que j'ai fait oui n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle équipe vous soutenez ben je pense que je pense que c'est la france je sais mais dites le moi quand même et donnez moi vos pronostics voilà le plus important puisque autrement je pense que la plupart de vous aimeront supporteront la france dommage là c'était dommage cette action donc voilà dites moi autrement vos pronostics bon moi je sais pas trop hein je dirais bah je sais pas trop je pense que la france va gagner franchement ils ont moyen de gagner et ça donnerait la revanche du coup ça serait la vengeance de la coupe du monde alors enfin la vengeance c'est un peu fort comme mot mais bon la revanche voilà donc moi je dirais je sais pas trop je dirais 1 2 1 moi je 1 1 0 pour la france dans tous les cas je pense que la france va gagner mais ça sera série de un jeudi donc voilà pour mes pronostics donc maintenant à vous de me les dire dans les commentaires et ça me ferait extrêmement plaisir comme ça on peut voir un peu partager un peu ce que vous pensez de ce match qu'il ya eu ce soir attention dommage et v des récupérations là ou draxler très bon joueur aussi ce draxler il a fait un bon euro je trouve jeune joueur de l'allemagne un boitain qui va récupérer dur mais du dos il bon cette première mi temps là puisqu'on y arrive à son terme pas de temps additionnel est un peu faible en occasion j'ai envie de vous dire pour l'instant dans ce virtuel voilà 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 la mi temps est sifflé donc voilà ouais pour l'instant pas grande pas de grandes occasions voilà les statistiques qui on va les regarder tout de suite bon 55% à 45% de possession pour la france bon ça c'est un peu plutôt logique nombre de tirs 2 de cadrer donc voilà comme je vous dis deux occasions seulement bon elles ont été franches quand même cadré c'est bien une pour l'allemagne on s'en souvient belle arabie et sinon passe réussie ou ils sont un peu plus réaliste et les allemands dans leur passe tac réussit 11 à 8 on va dire que c'est relativement serré quand même un pour l'instant territoire 57 à 43 c'est serré il ya un 0 voilà on l'a marqué sur pénalty donc voilà ça reste serré donc attention faut mieux pas se dire que l'on va gagner ce match assurément parce que pour l'instant c'est pas c'est incertain en tout cas on va voir on va passer directement à cette seconde période et on va voir on va voir enfin j'espère gagner mais voilà ça reste serré pop bon on va quand même essayer de mettre un peu plus de punch plus d'action ça c'est beau girou à dommage ça aurait pu être intéressant ça cette action alors touche que va faire et bras voilà c'est mal fait bon je rate souvent mais touche ouais je sais donc je pense que je commence à être connu par rapport à le fait que je ne sais pas trop faire des touches à vrai dire enfin le truc c'est que je galère je sais pas des fois les joueurs ils bougent c'est galère nous voilà je suis pas très fort en touchant comme vous le voyez surtout dans les gameplays que je vous fais je rate souvent mais touche bon paillettes si soko si soko la surface petit geste technique qui n'aboutira pas dommage pour boc qui a tenté d'intercepter ce ballon vous atteigne you mail sont là côté allemand pour l'instant on a vu ils cherchent à avoir la balle cherche à avoir la possession du ballon regardez la preuve ils prennent pas de risques pas beaucoup de risques regardez et du coup c'est un peu relou à la fin c'est pour ça qu'on n'a pas de grandes occasions et que moi du coup je galère à récupérer aussi des fois ils avancent tranquille petit à petit bon là par contre c'est une perte de balle ça appartient en grand joli contre du coup ça n'ya pour gérou du coup aller il ya du monde yama tu dis qu'est-ce qu'il fout dans l'axe mais tu dis c'est pas possible devrait y avoir griezmann ou paillettes c'est mais tu dis ben qu'est-ce qu'il est encore là pogba et maintenant c'est pogba qui aux avant-postes oh la vache j'ai raté ma frappe heureusement ça sort pas au final voilà je perds l'avantage de ce ballon il n'ailleur qui va pouvoir dégager du coup mais tu dis hop j'y roue pomme bas allez purée ça ne passe pas bon faut dire aussi que l'allemagne ils ont une très bonne défense un humels boitin la meilleure défense centrale je pense de cet euro bon avec l'italie aussi un qui a eu qui est bon qui est éliminé mais qui a vraiment une grande défense aussi barzagli bonucci chilini ça c'est la défense de ouf aussi voilà c'est un peu pareil boîte à new mails c'est quasiment affranchissable aux îles muller au attention une bonne action muller c'est pas mal ouais c'est pas très correct la passe ça repart du coup avec pogba il ya un bon appel à deux girons mais non j'ai complètement raté ma passe c'est pas possible là il y avait une bonne action je sais pas ce que j'ai peut-être que je stresse un peu mais je stresse un petit peu voilà du mal à parler aussi je sais pas je sais pas pour l'instant manque d'inspiration et voilà ce c'est ça donne une bonne occasion moi ça va c'est dur me qui frappe donc ça va c'est un défenseur et ça se voit il a complètement raté bon changement du coup côté allemand wids qui rentre à la place d'ozir ok d'accord on fait rentrer un défenseur à la place d'un milieu de terrain offensif je comprends pas le truc sachant qu'ils perdent que 1-0 donc voilà moi leur place j'aurais fait rentrer un attaquant ou voir ou un milieu quoi poste pour poste mais non la logique de ouf la jolie la logique de ouf dans ce jeu bon alors ce qu'on fait des changements bon allez on va faire entrer chené d'orlin cabaye on va faire entrer cabaye à place de match uzi comme ça on en fait un petit changement hop nous aussi on essaye de garder la possession mais nous on tente des trucs girou pas bon ça serait bête quand même de gagner sur un penalty je trouverais ça un peu pas trop mérité mais bon c'est comme ça mais bon ce serait quand même un peu bête bon j'espère pas que ce sera ce que ce sera le cas dans ce match réel parce que sinon voilà il n'y a pas vraiment de quoi se procurer vraiment victorieux mais bon à jouissants par contre il réussit à centrer mais ça ne passe pas dommage pour si socco c'était un ballon en plus en direction de girou et un changement encore gros gros fruits je crois que c'est comme ça ça se prononce qui rentre à la place de bel arabie bon là c'est aussi un défenseur qui rentre à la place d'un milieu c'est un peu je comprends rien si ce coup c'est un très bon ballon si socco voilà dommage paillettes allez on va tenter ses frappes sournoises ou dommage ça les plaines lucar mais comment il fait pour arrêter capter ce ballon d'ailleurs purée là on l'a tenté un parce que là fallait à tenter paillettes il adore ses ballons d'ailleurs au ivra regardez moi cette rapidité pour aller chercher ce ballon magnifique pur et evra 34 balais encore la pêche enfin 34 ans je sens il me semble qu'il a 34 ans mais voilà tout ça pour dire que ce joueur est énorme aussi un dans cette équipe de france il fait beaucoup de choses un très bon défenseur evra malgré son âge c'est un exemple c'est un sportif et une petite minute de temps additionnel russe qui rentre à la place de cross et russe aussi bon là c'est plus logique mais heureuse lui il n'était pas censé être dans cet euro et attention peut-être là que le sort va se dessiner oui 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 là c'est mérité grazman en plus à la dernière minute c'est magnifique super le doublé du coup pour grazman mais voilà heureusement qu'il ya eu ce but en heureusement il ya eu ce but parce que là du coup la victoire est méritée en plus à la dernière minute voilà voilà c'est le but qu'on attendait superbe centre de paillettes en plus et là hop neuer un petit peu l'obé qui la dévie sur grazman et son pied gauche parfait grazman antoine grazman il n'arrête pas d'impressionner même dans ce virtuel il est énorme c'est pour vous dire que c'est incroyable et voilà la victoire la victoire au bout au bout du match et bien voilà bon bah ce virtuel du coup nous aura donné une victoire de la france 2-0 du coup bon on va voir ce que donnera le match réel du coup et donc là c'est un doublé de grazman bon un but sur penalty ensuite un but à la dernière minute donc c'est c'est pas mal c'est pas mal pas mal bon il ya et ça a manqué quand même un peu d'action mais mais voilà c'est correct c'est très correct donc voilà les statistiques de cette seconde période en tout cas si ce match vous a plu les amis n'hésitez pas à liker et à commenter aussi je vous rappelle pour me donner vos pronostics et voilà c'est tout n'hésitez pas à faire autre chose si vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou partager aussi ça ferait vraiment plaisir et moi je vous dis à bientôt du coup pour la finale on l'attend on l'attend cette finale on espère vraiment que la france est en finale du coup en tout cas dans ce virtuel allié reste à savoir ce qu'elle fera ce soir ciao les amis et à plus tard